Il y a des classes où il existe un manque de matériel et de texte pour apprendre à lire. Dans ce cas, l'enseignant devrait être créatif pour en fabriquer. Par exemple, l'enseignant peut utiliser l'approche de la toile des mots, l'histoire collectif et l'histoire en sous-groupe où il aide les apprenants à inventer leur propre histoire à l'oral ou à l'écrit. Ce sont des activités qui favorisent la maîtrise de vocabulaire français et aussi qui permettent aux apprenants de lire avec compréhension et fluidité. L'enseignant peut utiliser les activités dans cette vidéo individuellement ou les combiner ensemble. Très bien, bravo! Les enfants, maintenant on va aborder les exercices sur la toile des mots. On va essayer de faire sortir tous les mots se rapportant au thème vacances. Alors, écoutez bien les conseils. Je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous faites durant les vacances? Avant de répondre, quand je tape dans les mains, eh bien, vous chuchotez la réponse à votre voisin. D'accord? Et après, eh bien, je vais vous reposer la question et vous lever la main pour répondre. C'est clair? C'est compris? C'est compris, pardon? D'accord. Et partie. Mais qu'est-ce que vous faites durant les vacances? Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous faites durant les vacances? Darlene? Sauter à la corde. Sauter à la corde. Fleurette? Se baigner à la rivière. Se baigner. Se baigner à la rivière. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites, Michel? Aller au marché. Aller au marché. Seulez bien. On vient de créer la toile des mots pour le thème vacances. à savoir sauter à la corde, se baigner à la rivière, aller au marché. Maintenant, vous allez vous mettre en équipe. C'est-à-dire, vous êtes déjà à quatre de les bons. C'est-à-dire, vous gardez ces équipes-là. Et maintenant, on va créer, vous allez créer vos propres toiles de mots. Commencez déjà à choisir un thème central. Maintenant, imaginez chercher des mots se rapportant au thème choisi. Alors, je demanderai à chaque rapporteur de dire le résultat de son équipe. Équipe quatre. Hôpital. Oui. Docteur. Médicaments. Malade. Malade. Bravo, Chinois. Et vous avez tous bien fait. On a fait du bon travail. Je vous demande de vous applaudir. Très bien. Et passons à notre activité. Maintenant, pour chacune de ces idées, j'aimerais avoir une phrase. Qui peut former une phrase avec l'idée sauter à la corde? Qui peut? Jésus-là. Les élèves sautent à la corde. Très bien. Les élèves sautent à la corde. Les élèves sautent à la corde. Très bien. Bravo, Chinois, vous, Jésus-là. Et qui peut former une autre phrase avec l'idée se baigner à la rivière? Fania. Les enfants se baignent à la rivière. Et maintenant, qui peut former une phrase pour nous avec l'idée d'aller au marché? Naïka. Ma mère va au marché. Très bien. Bravo. Ma mère va au marché. Bien. Alors, vous allez utiliser ce thème et les mots. Et pour chacun des mots, vous allez faire une phrase avec ces mots-là. Est-ce que c'est compris? Et on va passer à l'activité. C'est-à-dire, vous allez sortir votre thème. Et pour chaque mot découlant de ce thème, vous allez former une phrase. Alors, commencez. ... Terminé? Dépêchez-vous. Vous avez bien travaillé. Maintenant, tous les élèves vont présenter le résultat de leurs travaux. On commence par le groupe de Dalen. Le thème, c'est hôpital. Les mots sont docteur, malade, médicaments. Maman achète des médicaments. Je suis malade. Le docteur Swan, le malade. Près bien, bravo ! Applaudissements. Merci.